Bonjour à tous, vous ne voyez que mes mains aujourd'hui, mais je vais faire un travail que j'adore, c'est travailler sur l'imaginaire et surtout pour vous montrer à vous comment vous pouvez utiliser une méthode qui peut être adaptée à vous pour que vous développiez votre propre créativité, votre propre univers de forme autour d'un sujet simple. Donc ce sujet simple, c'est la cerise. Donc voilà, je vais la faire de manière schématique, tout bêtement, et à partir de cette cerise, je vais inventer plein de choses. Alors le premier élément, souvent ce qui est bien, c'est d'imaginer quelque chose qui est quasiment normal, enfin normal, je veux dire visible par vos yeux. Je démarre par une cerise. Et je peux très bien, à partir de cette cerise, me dire, tiens, je vais inventer une histoire de cerise rouge. Je ne vais pas m'amuser pour l'instant, je ne change rien. Je reste dans ce qu'on appelle le réalisme visible. Je vais en faire une deuxième ici, comme ça par exemple, puis je vais en faire une troisième ici. Donc cette créativité va simplement consister à trouver une composition correcte. Par exemple, je peux très bien me dire, tiens, je vais en mettre une plus haut, loin, là-bas. Et puis encore une plus loin. Hop, tiens, je viens de l'inventer, ça. Puis j'en fais une plus petite, encore, comme s'il y avait une perspective. Alors bien sûr, il faut jouer avec la perspective des couleurs. Voilà, tout simplement, on peut inventer une nature morte. Là, ce serait une toute petite, mais à partir d'une cerise très, très bien dessinée, très bien peinte, le plus classiquement possible, en faire une un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Alors là, bien sûr, il ne va pas y avoir seulement la taille des cerises qui va changer, mais il va aussi la couleur. Là, on va avoir la perspective des couleurs. Ce sera un petit peu moins net, etc. Puis après, on peut imaginer, ici, au premier plan, bon, allez, on va faire simple. On va dire, tiens, je vais mettre un tissu, voilà, avec, je ne sais pas, moi, on peut dire, ah ben tiens, je vais mettre des cubes, voilà, des carrés, voilà, pour contre-carrer, ou au contraire, on peut s'amuser à mettre rien, ou mettre, voilà, des imprimés bizarres sur le tissu. Plein de choses sont possibles. Voilà, parmi une manière de s'amuser. Mais on peut se dire, tiens, je vais y ajouter quelque chose d'un peu original. Alors, je vais écrire le fond, le fond, je vais écrire cerise, cerise. Là, c'est ce que j'appelle la pancriture, je ne sais pas, je vous invite à aller voir, cerise. C'est-à-dire que toute la couleur du fond va être faite par, peut-être, l'écriture, donc de centaines de fois cerise, qui crée un effet presque impressionniste. Voilà, là, c'est la deuxième, alors, normale, je veux dire, normale, haine d'impressionniste. Avec la pancriture, hein, pour le fond, bien sûr. Voilà, ça donne une dimension impressionniste. Alors, on peut aussi s'amuser autrement. On peut se dire, tiens, maintenant, je vais aller vers quelque chose d'un peu plus fantastique. Alors, tiens, je vais dire, tiens, je vais faire une planète cerise. Ah, tiens, je vais faire ça. L'idée, c'est simplement, j'ai simplement, une idée, c'est planète cerise. Alors, donc, je vais faire, voilà, tac, 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 comme ça, puis je vais en écarter quelques-unes, hop, 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 voilà, je fais mon sujet comme ça, voilà. Donc, je vais simplement concentrer, voilà, puis après, je fais ma carte, voilà, c'est la première idée, c'est ça. C'est-à-dire qu'ici, c'est fortement concentré, ici, concentré, très coloré, très vide, très contrasté, et puis plus on s'éloigne, plus ça disparaît. Bon, voilà, c'est une idée, hein, c'est une idée comme une autre. Alors, je la note, là, ce serait donc la 3, OK ? Voilà, ça, c'est une idée que je trouve intéressante. D'ailleurs, je le ferai peut-être. Après, il y aura des variations, mais je parle pas de carte postale, pour l'instant, ce serait stupide. Je ne parle que de la démarche créative et de l'enchaînement des idées, tout simplement. Alors, là, maintenant, je me dis, ah, tiens, à partir de là, il y a un truc qui pourrait être rigolo, c'est de faire comme ça. Alors, là, je vais faire un cube. Alors, bien sûr, ça, ça vient de l'expérience. Après avoir entendu, par exemple, des technocrates ou des choses comme ça, alors, je vais faire des cerises, comme ça, qui vont être dans un cube. Voilà, certaines vont être, voilà, comme ça. Et là, je l'appellerai bien-pensance. Vous voyez, c'est une manière de me moquer un petit peu des gens qui ont l'esprit un peu fermé. Voilà, donc, c'est une manière symbolique. Là, c'est au niveau du symbole. Là, au niveau, c'est plutôt une fantaisie, une explosion fantaisie. Là, c'est un symbole un petit peu humoristique, mais un petit peu critique aussi, voilà, simplement. Alors, on peut s'amuser aussi. Alors, là, je vais varier sur la couleur, maintenant. Alors, par exemple, je vais partir de là. Je vais faire une cerise, par exemple. Tout simplement, je parle de ma cerise. Toujours, ma cerise, je démarre, là, j'aurais pu démarrer sur celle-là, là, sur celle-là, comme j'ai fait. Voilà, je fais une cerise ici, voilà, comme ça. Et puis, je me dis, tiens, ça peut être amusant, je vais faire cette cerise qui va être rouge. Et puis là, je vais faire des cerises bleues. Hop, comme ça. Toutes les cerises sont bleues. Et je vais tourner, voilà, je vais faire comme ça, voilà. Et puis, le titre, c'est, elle est bizarre, celle-là. C'est un sujet que j'aime bien. Celle-là. D'accord ? Ça veut dire que c'est une manière amusante, toujours dans le même esprit d'ici, d'une cerise normale, rouge, est jugée anormale par des cerises bleues, n'est-ce pas ? Donc, c'est un petit peu une critique, mais c'est, voilà, une idée, simplement. Et puis, bien sûr, toutes leurs tiges, j'y dirigerais vers là, comme s'ils allaient agresser la cerise rouge. Voilà. Il n'y a rien de topographique, hein, c'est juste pour m'amuser, comme ça. Vous voyez, voilà un autre exemple, comment utiliser la cerise pour faire une nature morte. Rigolote. Alors, je vais en faire un autre, tiens. Alors, vous savez que j'aime bien m'intéresser à l'envol de l'esprit. Je vais mettre simplement un sujet, comme ça. Je fais une tasse, voilà, j'ai une idée, comme ça. Hop, je fais des cerises, je les fais assez grosses, comme ça. Hop, hop, voilà, tac, comme ça, hop. Et puis, j'en fais une qui s'envole, une autre qui s'envole, une autre qui va s'envoler encore, comme ça, comme ça. Voilà, donc comme si les cerises s'envolaient. Et je l'appelle, par exemple, cerise appelée par la grâce. Alors, je peux les faire toutes de la même couleur, ou éventuellement, je peux changer les couleurs, un peu comme si elles s'envolaient, un peu comme des planètes de couleurs différentes dans le ciel. Voilà, couleurs variées. Et puis, par exemple, là, celles-là, elles peuvent être dans un monde très foncé, ici. Alors après, bon, c'est déjà la carte postale, hein, vous voyez, l'arrière très foncée. Puis là, on est dans la lumière, etc. Vous voyez, il y a des tas d'options qui peuvent venir simplement de cette idée, cerise appelée par la grâce. Voilà, ça peut être plus haut. On pourrait imaginer, dans ce cas, le tableau, voilà, comme ça, tac, et puis ça, ce serait là, et puis il y aurait des cerises jusque là. Voilà une variante, hein, d'accord ? Voilà, par exemple, voilà une idée que je trouve assez amusante. Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore ? Alors là, on va faire dans le Destroy, hein. Alors là, excusez-moi, ce ne sera pas rigolo. Alors, il y a un truc qui est marrant. D'ailleurs, j'ai fait un tableau dans ce prix-là, c'est juste... Je le rappelle, simplement. Donc, je fais une cerise. Et puis, tout le reste, ça va être des cerises, ici. Voilà, comme ça, avec des... Hop, voilà. Donc, je fais mon tour. Et puis là, derrière, je fais... Oh, pardon, comme ça. Tac, tac. Comme s'il y avait des agglos, au fond. Tout ça, c'est du ciment et béton. Ciment, béton, agglos, voilà. Quelque chose comme ça. Éventuellement, je pourrais même rajouter des ferrailles, des clous rouillés, des trucs comme ça. Et puis ici, une cerise la plus rouge possible, la plus vivante possible, etc. Vous voyez, donc... Et pareil, ce serait le thème... Elle est bizarre, celle-là, hein. Voilà, par exemple, un truc comme ça. Voilà, vous comprenez ? Ça, ça m'a pris 20 secondes. J'ai mis en place l'idée. Et après, je peux passer un quart d'heure à la mettre en scène de manière un peu plus précise dans le cadre de la carte postale, le croquis préparatoire qui va me permettre de préciser telle ou telle chose, etc. Mais là, on n'est que dans l'idée, d'accord ? Et ça, c'est vachement important. Parce que quand vous avez ça, c'est une formalité de l'améliorer. Puis quand vous avez fait votre carte postale, choisis les couleurs, choisis les contrastes et tout, l'exécution elle-même va être divisée. Et la complexité va être divisée par un facteur 3, 4, 5, 6, d'accord ? C'est pour ça que c'est si important, ça. Alors, on va faire encore un autre. Alors, on pourrait imaginer des trucs encore plus... un peu plus... encore plus destroy, j'ai envie de dire. On pourrait dire, tiens, on va faire une variante de ça. Alors, on va faire que des cerises en béton, comme ça. Et puis là, je fais un pot de confiture de cerises, lui-même en béton. Voilà, c'est vraiment une critique de la consommation, par exemple. Mais, vous voyez, on peut s'en servir pour s'amuser, pour critiquer, pour faire un envol littéraire, poétique. On peut s'en servir pour des choses drôles, des petits éléments purement décoratifs, par exemple. On pourrait imaginer des cerises... Voilà, alors là, ça peut être purement esthétique, par exemple. On va dire, tiens, je vais faire des cerises qui vont être un peu réparties dans la toile, comme ça. Tac, tac. Tac, plus ou moins, tac. Avec, pareil, en profondeur. Elles deviennent de plus en plus légères quand elles vont vers le lointain. Voilà. On pourrait imaginer un tableau uniquement comme ça, et avec un seul élément fort, par exemple, toutes les cerises bleues et puis une rouge, comme d'habitude. Voilà, on peut refaire comme j'ai fait dans l'autre. Ou alors, à l'inverse, on ne fait que des cerises bleues, une cerise rouge, ou que des cerises rouges et une bleue. Voilà, pour montrer la différence. Et donc, d'un point de vue esthétique, ça peut être sympa, de faire un fond très foncé, ou très clair, par exemple du blanc, ça peut marcher aussi, avec des cerises bleues, et puis une rouge, ou des rouges, une rouge et des bleues. Ou alors, tiens, on fait un diptyque. Un comme ça, puis l'autre avec l'inverse. Vous voyez, c'est des idées qui me viennent en même temps, finalement. Donc, tout ça, ça ne veut pas dire que ça doit être fait, parce que des fois, l'idée peut être bancale. Mais dans ce cas, vous mettez un petit bof, par exemple, si ça ne me plaît pas. Si ça vous plaît, vous dites, ah, ça, il faut que je la fasse, allez, plus, plus, voilà, etc. D'accord ? Vous avez, ça vous offre un terrain sur lequel votre imaginaire va pouvoir s'amuser. Tiens, je viens d'avoir une idée marrante, là. Pour imaginer une espèce de, alors ça, c'est encore plus destroy. Voilà, c'est-à-dire, on fait un nid en barbelé, et puis dedans, des cerises en béton. Voilà. Donc, ce n'est pas joyeux du tout. Là, c'est dans une logique de critu. Donc, c'est cerise en béton, et puis ici, barbelé. Hop, 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 voilà. Voilà comment on peut faire des jeux d'association, et faire des dizaines de sujets comme ça à la queue le leu. Deux sur trois ne sont pas bons. Il y en a un sur dix. Un sur trois qui sera acceptable, et puis un sur dix, enfin, disons, sur l'ensemble, qui va être, ah, c'est pas mal, je vais l'utiliser. Et dans ce cas, c'est à ce moment-là que vous faites votre carte postale. Voilà. J'ai voulu vous montrer comment, à partir d'une cerise, on peut décliner par la couleur, par la nature, par la texture, par plein d'autres choses, par l'écriture. On peut décliner tout un jeu imaginaire, rigolo. Même si vous ne le faites pas, c'est très rafraîchissant de s'amuser comme ça, parce que ça fabrique l'organe de l'imaginaire dans votre tête. Voilà. Alors, si vous avez apprécié cette petite envolée lyrique, eh bien, je vous invite à lever le pouce bleu, n'hésitez pas à commenter, et à envoyer vos exercices sur mon email. Voilà, eh bien, développez votre démarche créative, car nous sommes tous des co-créateurs de ce monde magnifique, et nous devons y participer. Et l'art a pour but de nous aider à ce malstrom d'idées et de poésie. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada